bébé beurre il faut que je vous parle parce que moi ça va pas du tout j'étais un booking dernièrement et j'ai flirté avec une fille après le booking et apparemment cette fille me reproche comme quoi j'ai été insistant envers elle enfin vous voyez ce que je veux dire alors je vous explique quelque chose je suis un garçon qui est sensible je suis un garçon avec un coeur je suis un garçon qui a été élevé qui a une bonne éducation jamais de ma vie déjà j'insiste pour faire quelque chose déjà pour commencer de deux des tierces personnes me contactent et me demandent de payer pour ça mais en fait je vais pas payer des gens je n'ai strictement rien fait c'est des accusations qui sont graves je n'ai rien fait je suis pas comme ça vous savez les bébés ça fait ça fait des années qu'on se connaît et et vraiment regardez j'en tremblais tout parce que vous savez pas cette pression que j'ai au quotidien ce moment c'est une pression je n'ai plus la nuit parce que on me on me fait du chantage on me on dit des fausses accusations sur moi mais frère on est où on est où en fait se comporter comme ça mais les gens en fait se rendent pas compte que que j'en souffre je souffre tellement je dors plus heureusement que j'ai mag autour de moi heureusement que j'ai mes amis qui sont là pour m'aider ça fait plusieurs jours que j'ai de l'harcèlement en fait c'est à dire que si je ne paye pas en fait eh ben on va sortir des fausses accusations sur moi mais on est où en fait on est où on est où j'en peux plus je suis à bout et je comprends pas pourquoi pourquoi on me fait ça et les bébés je vais vous dire quelque chose c'est que heureusement en france on a la présomption d'innocence parce que sur les réseaux quoi qui sort on est coupable on va dire entre guillemets parce que ça devient du grand n'importe quoi moi je me fais on me menace on m'envoie on me fait du chantage et surtout mais surtout c'est ça le plus grave c'est que quand on a un comportement insistant envers une personne soit disant on ne va pas voir des blogueurs on ne va pas parler aux blogueurs en fait on va pas raconter des choses aux blogueurs je pense qu'on va aller voir la justice c'est c'est mieux donc moi je suis à bout de nerfs on me prend en chantage on joue avec mon coeur vous savez que je suis un garçon qui est très sensible je suis un garçon qui qui voilà qui 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 gamberge beaucoup qui stress donc pour rien et là vraiment vraiment c'est pas gentil du tout vraiment me mets dans des états comme ça parce qu'en plus de ça c'est que la victime va parler à des blogueurs fait soit disant la victime va parler à des blogueurs moi j'en dors plus la nuit je reçois des appels dans tous les sens c'est des coups de pression mais c'est inhumain de faire ça j'étais au bord du suicide si j'ai pas magali si j'ai pas mes amis mes frères ça veut ça veut me nuire dans ma carrière ça veut me nuire dans tout en fait alors que j'ai rien demandé je veux donner du bonheur aux gens je kiffe en fait et je vous kiffe parce que vous êtes là la team bébé mes abonnés ils sont là et je les aime d'amour heureusement qu'ils sont là mais c'est inhumain de faire ça donc en fait c'est simple on a voulu me nuire on a voulu me faire du mal c'est pas grave vous savez il y a une justice et moi à partir de maintenant je vais pas me laisser faire déjà je me suis pas laissé faire j'ai déposé une plainte au procureur de la république voilà au moins c'est clair net et précis comme ça voilà et moi donc du coup si j'ai décidé de porter plainte au procureur de la république parce que c'est des choses qui sont très graves chantage harcèlement extorsion j'endors j'endors plus la nuit et aussi deuxièmement pour prévenir aux personnes qui veulent ou qui veulent essayer de me nuire qu'en fait ils n'y arriveront pas parce que moi à un moment donné voilà je me protège j'ai très peur nous vivons dans un monde qui fait très très peur voilà moi je suis un garçon qui qui vit la vie qui a la joie de vivre et en ce moment j'ai plus la joie de vivre j'ai plus rien voilà et aussi pour donner une leçon aux personnes en fait qui sont vraiment victimes et que les gens ne les croient pas ne les croient pas et bien c'est à cause des personnes comme ça qu'ils essayent de faire ça vraiment à part faire du mal aux personnes ces personnes-là à part faire du mal et jouer sur sur le sentiment des gens sur les nerfs des gens sur la pression des gens tout ça parce que c'est facile parce que parce qu'on va dire entre guillaume et on est connu et c'est facile ils pensent en fait ces gens-là ne pensent pas qu'en fait que nous aussi on a une famille nous aussi on a une maman nous aussi on a des amis nous aussi on est entouré en fait nous sommes pas des robots en fait vous nous sommes pas des robots et je parle en général nous avons un coeur nous avons nous avons tous en fait on n'est pas on est des humains c'est pas parce que on est connu et qu'on est qu'on est des personnages publics que 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 en fait vous pouvez vous permettre de tout en fait c'est tout ce que j'ai à vous dire et les bébères pour finir vraiment protéger vous parce que vous savez ce et je fais partie quand même de ce monde ce monde de réseaux sociaux et est très très dangereux et très très dangereux ça devient du en fait ça ça devient du grand n'importe quoi en fait c'est même mieux qu'un supermarché on peut tout mettre on peut tout dire on peut parler tout le monde on peut voilà c'est vraiment c'est la porte ouverte à tout le monde en fait donc c'est vraiment fait vraiment attention vraiment tous et toutes et protégez vous les bébères protégez vous et la confiance maintenant c'est très très dur à donner c'est très très dur voilà il faut tout à rester sur tout le temps rester sur nos gars voilà voilà les bébères et je pense que je vais un peu m'absenter aussi des réseaux sociaux pendant un ou deux jours pour me retrouver parce que là ça devient compliqué et les bébères juste pour rajouter une cerise sur le gâteau en ce moment c'est très très dur pour moi on marque un briolet ma séparation avec mélanie et ça ça rajoute une cerise sur le gâteau en tout cas sachez quelque chose c'est que c'est honteux et je comprends pas comment on peut arriver à des à des choses comme ça je comprends pas comment comment vous pouvez vous comporter comme ça et dire en fait de 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 la merde voilà excusez moi je parle mal mais de la merde parce que c'est honteux et moi je dors plus en fait je dors plus à cause de ça je l'harcèlement à l'harcèlement c'est ce qu'il y a de plus pire en fait de la pression au quotidien de la pression au quotidien je n'ai strictement rien fait j'ai strictement rien à me reprocher et heureusement que j'ai mon entourage et je le remercie du plus profond de mon coeur mag jérôme tout le monde lucas heureusement ils sont là parce que c'est très